Si dans la politique il y a du bon et du mauvais, que seuls les hommes intègres qui peuvent faire la dichotomie entre le bien et le mal fassent la politique. Pour vous dire simplement que vous êtes très bien placés pour faire la politique. S'il y avait une et une seule personne qui devait faire la politique, c'est vous. Puisque le président du parti Sérén Moustapha Sy a fait de vous de véritables citoyens. L'exercice d'un mandat politique doit être perçu comme un service à la collectivité et non comme un outil de promotion personnelle. Celui qui l'exerce, il doit accepter le temps de sa mission d'abandonner ses intérêts personnels. Pour représenter et défendre les intérêts de ceux qui l'ont élu. Au pur du président Sérén Moustapha Sy, le politique est un ambassadeur de la vertu, un soldat de l'éthique et de la rigueur, un homme, un serviteur. En tant que serviteur, il sert à la fois les citoyens, la société, l'État et la nation et il fait passer le bien commun avant ses intérêts personnels. Notre pays a besoin d'hommes d'État et non d'hommes politiques qui s'adonnent au Njo Njadji. En effet, ce qui distingue l'homme politique et l'homme d'État, c'est que l'homme d'État s'inscrit en permanence dans l'action et dans la responsabilité. Pendant que l'homme politique cherche à gagner les prochaines élections, l'homme d'État songe à l'intérêt des prochaines générations. L'homme d'État se fixe des lignes rouges parce qu'il y a des valeurs telles que la solidarité, la fraternité, la démocratie, la liberté, la paix, qui lui paraissent impossibles à enfreindre, quelles que soient les circonstances et quels que soient les enjeux. Pour l'homme politique géré en État, ce n'est pas fédérer les citoyens dans leur diversité. Grâce au consensus autour d'un idéal politique commun, mais c'est participer au spectacle d'une lutte perpétuelle pour le pouvoir, un pouvoir politique dont toute la finalité se résume à en savoir jouir. Une jouissance de bien mal acquis qui s'aborde l'idée démocratique et le développement en érige un modèle de la cupidité, l'illégalité et le mensonge. Ils sont souvent pour qu'en l'horreur, la dictature, le clientélisme et la repression. Ils posent la corruption comme clé de la réussite politique ou économie, ruinant souvent les espoirs de démocratisation, même des plus téméraires. Le pur s'active dans cette dynamique de former des hommes d'État dont l'action politique est basée sur des valeurs. Le citoyen est au début et à la fin de l'action politique. L'intérêt général se l'a placé au cœur de l'action politique, qui doit reposer sur un certain nombre de principes. L'intégrité, l'exemplarité, l'objectivité, le sens des responsabilités, le sens de l'honneur, la probité, le sens de la gestion rigoureuse des données publiques. Le pur va revisiter les paradigmes de la perception politique pour fermer définitivement ce cycle ouvert depuis 2012, vous comprendrez mon regard, qui attend déshumaniser notre société en ayant recollé les chaînes de la servitude brisée en temps par le régime de la première alternance. Pour ce faire, le pur va redéfinir l'engagement politique, qui est une conduite qui implique de croire que nous pouvons contribuer à changer les choses. Il est contraire à la fatalité. L'engagement politique ne doit plus avoir comme seul sous-bassement des intérêts crypto-personnels, mais une conviction profonde d'être un serviteur au service de son peuple. La transhumance. La transhumance n'aura plus de place dans le champ politique. Elle sera annihilée par la conviction, l'honneur, par nos valeurs purement sénégalaises, par le John, le Foula, le Fayda, le Kersa, le Soutoura, le Ngor et le Mouigny. Une politique pure sera une politique inclusive, consacrée à un désir ardent et sincère de participer à l'élévation du confort et du bien-être de toute la communauté. Cette politique pure devra nécessairement impliquer une haute facture morale, une assaise continuelle qui convoque la probité, la rigueur et le sens de l'honneur. Vous comprendrez mon hésitation, je n'ai pas l'habitude de lire des discours. Vous comprendrez mon hésiter, je n'ai pas l'impression de lire des discours, je n'ai pas l'impression d'être mis au Sénégal. Je vous remercie. 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 Merci. Je vous remercie. 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 alors les papiers je suis le gâteau d'anniversaire il y a eu des gens qui ont été mouhammedou Moussa Fassi ils ne sont pas les gens qui ont été ils ne sont pas les gens qui ont été ce qui est le domaine c'est une femme pure je suis sûre ainsi réalisée par Assy Kirchou une maison du goût dirigée par Assy Nyan Diallo et Sofiette Demphal donc vous savez vous avez des gens qui ont été vous pouvez vous contacter sur 717 710 31 71 vous pouvez vous contacter sur 718 157 56 06 alors ils sont d'abord le gâteau vous pouvez vous voir les deux vous êtes ici 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 5 muffin si qui vous êtes ici vous êtes ris�